C'est la première fois qu'il y a de me voir, au boss ! C'est un maximum de coups pour Ganesh ! Alors, moi c'est Ganesh, et depuis que je suis petit, j'arrive pas à connaître la différence en politique entre la gauche et la droite. Et euh, attends, je savais qu'il fallait que je fasse ce tatouage. Et en fait, à un moment, j'ai demandé à mon père « C'est quoi la différence entre la gauche et la droite ? » C'est des gars qui ont des mains dans le cambouis, et la droite, c'est des fils de putes en costard. Et, partant de ce constat, je l'ai appliqué à toutes les choses que je voyais quand j'étais gamin, toutes les émissions que je voyais quand j'étais petit, notamment « C'est pas sorcier ». Alors, « C'est pas sorcier », effectivement, Fred et Jamy, ils ont les mains dans le cambouis. Ils y vont, ils y sont. « Eh, dis donc, Jamy ! Je suis dans une centrale nucléaire, Jamy ! Le noyau du réacteur est juste à côté de moi ! » « Dis donc, Jamy, j'ai les poils qui deviennent un peu phosphorescents, Jamy ! J'espère qu'on a une bonne mutuelle, Jamy ! » Il se dédite à la tâche. « Tu me mets au théâtre féminin, je te fais une heure de Fred et Jamy, littéralement. » « Là, tu vois, Jamy, je suis à 600 mètres de profondeur, Jamy ! » « Je suis juste à côté de la dignité d'Éric Ciotti, Jamy ! » « Dis donc, maintenant, on est vachement pas, Jamy ! » « Mais on m'a dit, Jamy, qu'à 1900 mètres ou 2000 mètres, il y avait celle de Manuel Vance, Jamy ! » « Tu te rends compte ? » « Et sur M6, on avait un gars qui nous apprenait des choses, qui apprend toujours des choses, qui s'appelle Mac Lesky. » « Et lui, c'est un gars de droite. Il a un costard, il a des lunettes, il est sur un fond vert, il se met pas les mains dans le cambri. » « Bonjour et bienvenue dans E égale M6. » « Aujourd'hui, les chercheurs du Massachusetts de Limoges ont découvert qu'il était plus utile de se découper les os de pied le mardi. » « Putain, frérot, frérot, t'as trois infos, il n'y en a pas une, quête-toi ! » « Notre équipe a mené l'enquête, il est plus utile de porter une selle quand on fait du vélo. » « Ah ouais, putain, j'suis génial cette émission ! » « Et forcément, forcément, qui sait qui fait de la pub ? » « Les dentistes recommandent Oralbert. » « Alors que frédé jamais, il ferait pas ça ! » Donc du coup, voilà, j'avais deux figures, à la fois de gauche et de droite. Et je me suis rendu compte que, bah en fait, la gauche et la droite, c'est un spectre. Parce que, la personne que je vais vous imiter maintenant, d'ailleurs ça va vous faire bizarre d'entendre des bonnes imitations place Camplou. La personne que je vais vous imiter maintenant, vous savez exactement qui c'est. Il est chauve, il a des petits yeux, il porte un costard, il s'occupe d'un restaurant. Il a déjà été imité plus ou moins par le gars juste avant moi, donc je passe un peu pour un truc. C'est Philippe Elchevestre. En France, ils sont presque timides chaque année à se lancer dans le rêve d'ouvrir un restaurant. Malheureusement, voilà, entre mauvaise gestion et mauvaise hygiène, ils sont nombreux à mettre la clé sous la porte. Et moi, je suis là pour leur porter un coup de main. Et donc tu vois comme ça ? Pa 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 ! Aujourd'hui, je suis dans ma Dordogne natale. Hey, je suis à Saint-Médard-en-Jal. Qu'est-ce que j'ai pu... Hey, qu'est-ce que j'ai pu bouffer de la moule à Saint-Médard-en-Jal. Franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis là pour aider Geoffrey et Priscilla qui ont des gros problèmes avec leur restaurant. C'est-à-dire, en fait, passer le paiement des traites, des Eurossaf, des impôts, de l'abonnement SFR, l'abonnement Rugby Fan. Moi, je m'en sors pas. Alors, comment je l'ai appelé ? Joseph, c'est ça ? Hey, Joseph, j'aimerais que tu me fasses une omelette. J'adore les omelettes. C'est mon plat préféré. Il dit ça à chaque fois. C'est mon plat préféré. Est-ce que tu peux me faire ça ? Ben, pas de problème, je vais bien refaire. Alors, je peux m'installer là ? Oui, allez-y. Et là, t'as un cut. Pa, 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 il est déjà 23h30. Mais qu'est-ce qu'il fait, Joseph ? Je comprends pas. Il semble qu'il soit le moment que j'aille un petit peu voir ce qui se passe dans cette cuisine. Pa, 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 pa. Alors là, j'en reviens pas. Ce sont des œufs qui sont périmés depuis août 1998. Tu le prends, ça, franchement ? Ben, c'est-à-dire, en fait, quand on fait l'omelette, on se rend pas compte de la couleur. Hey, tu sais quoi, Joseph ? Là, je vais te mettre un coup de pression. Tu m'as pris mon déçu ce midi, mais ce soir, je vais te ramener du monde. Là, tu vois, je vais te ramener toute la ville de Toulouse dans tout restaurant. Ben, c'est-à-dire, nous, on peut accueillir que 44 au couvert. Hey, t'inquiète pas. Moi, j'ai envie que tu l'aies. Et donc, on connaît tous l'émission. Il se viande. Il y a des gens comme ça. Oui, ben, alors, nous, on est arrivés à 20h50. Là, il est minuit 12 et on a toujours pas eu les consommations, quoi. Pa, 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 pa. Franchement, là, tu m'as déçu. Tu sais quoi ? Donne-moi les clés de ton restaurant. Et là, j'arrête la télé. Parce que j'en ai bien à foutre qu'après, il réussisse à remettre son restaurant sur les rails. Je regarde un cauchemar du président hard mode, en fait. Et après, je zappe et je me dis, ah, cette bande de nazes. Donc, comme je vous disais, la gauche et la droite, c'est un spectre. Ah non, parce que c'était ça le sujet. La gauche et la droite, c'est un spectre. Et du coup, là, on a parlé de quelqu'un avec des valeurs de gauche et de droite à la fois. Mais il y a des gens de gauche, mais qui s'en branlent. Du genre Orel-san. Alors, t'as fait barrage ? Euh, ouais, on a joué à la FIFA avec l'ange. Ah non, mais pour les élections, là, tu sais qu'il y avait... Ah ouais, j'avoue. Putain, j'avoue, on a vu la pub tout à l'heure. On s'était dit qu'on ira la semaine prochaine. Et alors, tu voterais pour qui, toi, Orel, si tu pouvais voter ? Euh, tu sais, c'est une bonne question. Euh, il est toujours vivant, Michel Rocard. Non, parce que j'avais vu une interview de lui il y a longtemps et je l'avais trouvé stylé. Voilà. Donc ça, c'est le gars de gauche qui s'embranche. Par contre, le gars de gauche, mais qui est très investi. Attendez. Qui représente la gauche. Qui est la gauche, pas comme cette grosse merde de Raphaël Luxman. C'est Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, c'est un fils de pute. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors comme ça, M. Macron, il n'a pas envie qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front Populaire. Il n'a pas envie. Emmanuel, il n'a qu'à faire son propre Front. Il n'a qu'à l'appeler le Front du Président. Et ça fera le FTP. Voilà. Et comme on dit, c'est tout pour moi. Maintenant, place à Tom Fénix.